Donc, le premier projet de l'année, c'est un personnage de la Renaissance avec l'application Photospeak. Donc, l'idée, c'est tout simplement de présenter un personnage de la Renaissance d'une façon différente d'une présentation orale normale. C'est un projet qui est simple, qui est facile. L'application est vraiment à la portée de tous. Donc, les jeunes, très rapidement, ils rentrent en contact avec la technologie. Ils voient que ça va être différent ici dans la classe de Mme Langlais. On peut faire des projets vraiment intéressants, puis c'est vraiment une autre façon d'approcher l'histoire, parce que souvent, l'histoire, ça se fait plus dans les cahiers. Puis là, on a vraiment un peu comme visité les personnages. C'est comme la prophète disait, dans le fond, c'est vraiment faire revivre pendant quelques instants quelqu'un qui est mort. Également, donc, ce projet-là aussi, ça crée de l'engouement. Donc, les jeunes, très rapidement, ils arrivent en classe quand est-ce qu'on commence le projet, quand est-ce qu'on présente nos présentations. Je trouve ça spécial parce qu'habituellement, une présentation, c'est haut. Ils ne sont pas trop sûrs, mais ça, c'est vraiment l'engouement total. Ils ont hâte de présenter. Ils sont fiers de leur produit final également. Durant la période de l'époque moderne, nous avons redécouvert la littérature, la philosophie et les sciences de l'Antiquité. Cette période se nomme la Renaissance. La Renaissance, c'est une période de révolution pour le domaine de l'art. C'est pourquoi moi, Michelangelo ou Michel-Ange, vais-je vous faire part de mes créations et de moi-même? J'ai étudié dans plusieurs domaines, notamment en astronomie, mathématiques, physique et médecine. Je suis donc allée à l'université de Cracovie de Bologna, de Padov et de Ferrand. C'est vraiment le fun d'en faire les projets parce qu'on peut être en équipe, on parle. Des fois, il faut résoudre un problème. On est en équipe, on cherche et tout. C'est vraiment plus le fun que juste genre cahier, 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 cahier. Cette capsule fait partie des parcours de formation du Service national du récit de l'univers social. Pour consulter les parcours, visitez l'adresse suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada